Trois mois de bataille contre la réforme des retraites et on se pose cette question ce matin, comment sortir du conflit social ? Notre invité Mathieu, Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général du syndicat Force Ouvrière. Bonjour Jean-Claude Mailly. Oui, ce conflit social qui d'ailleurs n'est plus vraiment social aujourd'hui, il est devenu politique, rupture de dialogue total entre Emmanuel Macron et l'intersyndicale, des mots très durs envoyés depuis Pékin où il était en déplacement, à l'endroit de Laurent Berger en premier lieu, mais à l'endroit presque de tous les syndicats. Est-ce que cette rupture, à vos yeux, est définitive ? Je ne peux jamais dire qu'une rupture est définitive, mais en tous les cas, il y a une rupture. Je ne suis pas sûr que ce soit d'ailleurs une question d'individu, c'est une question de conception. Le président de la République, ce n'est pas nouveau, il avait expliqué ça dès sa campagne de 2017, il considère que la place des syndicats, c'est dans l'entreprise et uniquement dans l'entreprise. Au niveau national, il considère que ça relève de l'intérêt général. Il n'y a pas besoin de leur parler, il n'y a pas besoin de les consulter. Oui, ce n'est pas la place des syndicats pour lui, c'est l'intérêt général, c'est l'État, c'est le Parlement. Donc voilà, il compte, d'une certaine manière, les syndicats doivent rester dans l'entreprise ou dans l'administration. Et ça, c'est une divergence avec l'ensemble des... C'est le sentiment que vous aviez déjà eu à l'époque où vous étiez en poste ? Oui, mais pendant la campagne de 2017, avant qu'il soit élu, il expliquait ça. Il l'a expliqué à différentes reprises. Donc ça, c'est une divergence de fond sur le rôle, la place des syndicats dans une démocratie, en tous les cas. Si on est en Chine, le syndicat, il n'a pas voix au chapitre. C'est le relais du Parti communiste chinois, c'est autre chose. Et c'est justement depuis la Chine qu'Emmanuel Macron s'exprime, en disant, pour ceux qui n'auraient pas suivi, que quand Laurent Berger parle de crise démocratique, il galvaude les mots et donc il fait monter les extrêmes. Sous-entendu, c'est Laurent Berger qui ferait monter le Rassemblement national dans cette histoire de contestation contre la réforme des retraites. Vous, Jean-Claude Mailly, si Emmanuel Macron avait eu ces mots à votre rencontre, vous l'auriez pris comme une insulte ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Écoutez, ça ne tient pas la route deux secondes, je veux dire. C'est quoi le problème depuis le début ? Il y a des gens qui sont pour... Il n'y en a pas beaucoup. À la limite, qui seraient pour la retraite ? Moi, je ne rencontre personne aujourd'hui, y compris des chefs d'entreprise, par exemple, qui pourraient être a priori favorables aux 64 ans, mais tout le monde dit que la méthode est nulle. Il doit y en avoir quand même quelques-uns, parce que les enquêtes d'opinion disent que... Oui, je ne comprends pas tout le monde. Je ne comprends pas tout le monde, mais enfin, même des gens qui sont pour considèrent... Je ne parle pas du fond, je parle de la forme, que la méthode est nulle. Pourquoi ? Quand vous démarrez une concertation, on ne négocie pas avec un État, au sens où il n'y a pas de signature à la fin. Mais quand vous avez une concertation, il y a deux choix, où vous mettez tout sur la table. Ce qui s'était fait en 2017, au moment des ordonnances, quand il est arrivé. Il n'y a pas de tabou, quand on discute de tout, après on voit si on arrive à être d'accord, pas d'accord, peu importe. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle il ne l'a pas refait cette fois-ci. Non, je ne pense pas. Parce que la méthode de 2019 ne lui a pas plu. 2017, je parle. Je ne parle pas de retraite, je parle de... Dès qu'il a été élu sur ce qu'on appelait la réforme du droit du travail, il n'y avait pas de tabou, tout a été mis sur la table. Or, là, quand ça démarre, il dit, bon, on vous consulte, mais alors, les 64 ans, on n'y touche pas. Comment voulez-vous que ça marche ? Ça n'est pas possible que ça fonctionne. Je reviens juste d'un mot sur la passe d'armes autour de ce terme de crise démocratique. Est-ce que Laurent Berger, quelque part, n'a pas aussi une part de responsabilité ? Est-ce qu'il n'a pas outrepassé son rôle de responsable syndical ? Crise démocratique, ce sont les mots d'un politique, pas d'un responsable syndical. Non, ça dépend de la situation. On peut avoir... Moi, je considère qu'effectivement, on est dans une forme de crise de démocratie. La démocratie, ce n'est pas simplement le droit de vote. C'est un élément de la démocratie. La démocratie, c'est le peuple pour le peuple par le peuple. Donc, le droit de vote est un élément. Mais ce qu'on appelle la démocratie sociale, c'est un élément important de la démocratie. Si vous voulez qu'une démocratie fonctionne bien, il y a la jambe politique, il y a la jambe sociale. Il faut que les deux fonctionnent. Or, là, la démocratie sociale, on a pris un sacré coup. Donc, c'est une forme de crise de la démocratie. Notre démocratie est en danger. C'est aussi ce que dit, tiens, Catherine Vautrin, c'est intéressant. Parce que Catherine Vautrin, c'est celle qui aurait pu être première ministre. C'est celle qu'Emmanuel Macron voulait avant de se rabattre sur Elisabeth Borne. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que si ça n'avait pas été Elisabeth Borne, Catherine Vautrin ou pas, les choses se seraient passées différemment ? J'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu dans la limite où... Enfin, on est vraiment, depuis le quinquennat, dans une situation où Nicolas Sarkozy n'avait pas tort quand il disait, le Premier ministre, c'était Fillon à l'époque, mon collaborateur. Bon, c'était peut-être pas très gentil, mais c'est une réalité depuis le quinquennat. Or là, quand vous voyez, comme Mme Borne reçoit les syndicats, qu'ils acceptent de venir, elle n'a pas mandat de céder ou de suspendre. C'est pour ça qu'ils repartent assez vite d'ailleurs ? Oui, bien sûr, mais qui peut prendre cette décision ? Le président de la République, pourquoi c'est lui ? Parce que c'est lui qui l'a annoncé. Et normalement, il devrait être le dernier arbitre au-dessus. Sauf qu'il a annoncé, il s'est mis lui-même dans une situation difficile. Donc, quand Elisabeth Borne parle au journal Le Monde en disant « Il ne faut pas humilier les syndicats, il faut une période de convalescence, apaiser les choses », elle prend clairement ses distances avec Emmanuel Macron à vos yeux. Oui, en tous les cas, je pense, j'en sais rien, je n'ai pas eu Elisabeth Borne, mais à partir du moment où elle essaie de renouer les liens, ne serait-ce que les liens, tout en sachant qu'elle ne peut rien dire sur les 64 ans, sinon on continue. Bon, elle retisse des liens qui sont difficiles aujourd'hui, et puis le lendemain, il y a une déclaration du Président de la République qui met tout par terre, quoi, si vous voulez. Donc, qu'elle prenne la peine de prendre une distance, oui, je pense qu'on prie la formule. D'ailleurs, rappelez-vous quand le Président de la République, une fois sur la guerre en Ukraine, a dit « Il ne faut pas humilier les Russes ». Ben là, elle dit « Il ne faut pas humilier les syndicats ». Le parallèle est intéressant, Jean-Claude Mailly. Comment en sortir ? Parce que là, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Comment en sortir par le haut ? On n'a jamais vu un tel niveau de tension entre les exclusifs et les syndicats ? Non, moi, j'ai connu des conflits quand même pas mal, et le fil n'a jamais été coupé. Donc, à situation exceptionnelle, il faudrait une médiation exceptionnelle ? Quelle voie de recours pour reprendre ce dialogue ? Écoutez, il y a plusieurs possibilités. On verra déjà ce que va décider le Conseil constitutionnel. Je n'en sais rien. Il a trois possibilités, laquelle il retiendra. Bon, premier élément, s'il censurait la loi, ce serait une manière de remettre les compteurs à zéro et de rediscuter. Bon, je n'en sais rien ce qu'il va décider. Après, pour le moment, en tous les cas, le président de la République n'est pas ouvert à une discussion. Vous savez, les syndicats européens autour de nous ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que quand le syndicat allemand demanderait être reçu par le chancelier, que le chancelier ne les reçoive pas, c'est incompréhensible. Vous avez des appels de vos collègues européens ? Oui, je le sais par la bande, etc. Oui, bien sûr. Donc, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Une autre solution au-delà du Conseil constitutionnel, ce serait ce fameux RIP, référendum d'initiative populaire. Est-ce que les syndicats doivent appuyer cette initiative, justement, parce que c'est une action plus politique ? Est-ce que c'est le rôle d'un syndicat ? C'est prévu dans la Constitution. Je sais que ça fait débat chez Force Ouvrière en ce moment. Personnellement, je n'ai jamais été, à titre personnel, très chaud pour les référendums. Mais bon, si c'est une seule issue, on peut comprendre qu'il pousse, effectivement. Si ça devient la seule issue à un moment donné, ça veut dire que, dans tous les cas de figure, ce dossier n'est pas fermé. Jean-Claude Mailly, cette réforme, finalement, est-ce qu'elle n'est pas devenue une aubaine pour les syndicats ? L'occasion de vous réconcilier avec les Français ? L'image des syndicats n'a jamais été aussi bonne dans le cœur des Français. On a aussi un nombre d'adhésions qui augmente dans plusieurs syndicats. Vous en pensez quoi ? Non, je ne pense pas. Les syndicats, en tous les cas, la plupart des syndicats, auraient préféré qu'on discute et qu'il n'y ait pas ce que j'appelle, moi, un gâchis monumental. Donc, à ceci étant, je considère que, moi, je n'ai plus aucune responsabilité aujourd'hui, syndicale. Je considère qu'ils se débrouillent bien, les syndicats. Ils ont une intersyndicale qui fonctionne bien, assez équilibrée. C'est assez rare. Oui, oui, non, non, mais ça fonctionne bien. Aussi uni dans la durée. 2006, ça avait été très uni comme ça dans la durée. Aurélien, pardon, Aurélien, nous rejoint au 32-16, justement sur cette question. Bonjour Aurélien. Oui, bonjour, l'équipe des RNC. Vous êtes pompier dans le Vaucluse. Aurélien, le rôle, l'image des syndicats depuis ces trois mois de contestation, quel est votre regard ? Est-ce que, quelque part, ça vous a réconcilié avec eux ? Non, écoutez, moi, j'entendais M. Meilly qui disait qu'il y en a qui sont pour cette réforme et contre. Moi, personnellement, je suis totalement contre. Mais à quelque part, les syndicats, ça se pose la question. S'ils ne sont pas pour, puisque c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'à ce jour, c'est l'ensemble des syndicats, en fait, qui nous ont demandé de voter Macron au deuxième tour. Contre Marine Le Pen. Donc, quelque part, ils sont responsables de la situation. C'est ma vision des choses, en tout cas. Vous avez la même lecture, Jean-Claude Mailly ? Tous les syndicats n'ont pas donné de consigne de vote de mémoire à l'élection présidentielle. On se souvient de Philippe Martinez. Oui, bien sûr. Pour battre l'extrême droite. Après, le problème, c'est que... C'est un des problèmes, d'ailleurs. C'est que quand vous êtes élu président de la République, vous devez vous souvenir des conditions lesquelles vous êtes élu. Or, là, il a été élu au second tour. Beaucoup de gens ont voté pour lui parce qu'ils ne voulaient pas Marine Le Pen. Voilà, c'est clair. On est d'accord. Mais en fait, aujourd'hui, d'après ce que je comprends, en fin de compte, c'est vous, les syndicats... Excusez-moi, mais je généralise. Mais bon, je les mets à peu près dans le même panier, si je peux dire ainsi. Mais c'est vous qui nous demandez d'aller manifester contre quelqu'un pour qui, vous, vous nous avez demandé d'aller voter. C'est quand même marché sur la tête, en fait, à mes yeux. Non, non. Moi, celui auquel j'appartiens n'a pas donné de consigne. Il ne donne jamais de consigne de vote dans des élections politiques. D'autres ont fait des choix. C'est leur responsabilité syndicale. Mais ce n'est pas parce que vous pouvez, à un moment donné, avoir une opinion pour éviter quelque chose que vous devez tout avaler après. Vous savez, moi, je considère que le président, il est un peu victime de ce qu'on appelle le syndrome de l'hubris aujourd'hui. C'est-à-dire ? C'est les Grecs qui ont inventé ça. C'est un mélange d'orgueil. C'est un mélange d'orgueil, de surestimation. Donc, vous sous-estimez les autres. L'explosion du surmoi. L'explosion du surmoi, oui. Le bilan de cette mobilisation, un mot quand même, elle n'est pas terminée. Peut-être qu'elle va s'essouffler. D'ailleurs, il y a cette douzième journée, c'est peut-être la dernière pour la route avant le 1er mai. Nous verrons, Jean-Claude Maillou. Je lisais un observateur averti, Dominique Régnier de la Fondapol, qui disait cette semaine dans le journal L'Opinion que finalement, cette mobilisation ne restera pas forcément dans les annales, qu'elle n'est pas dans la fourchette haute des mobilisations en termes de nombre de Français dans la rue, etc. Quelle lecture vous avez de cette fois ? On verra ça plus tard. Je n'en sais rien. Comment ça va se dérouler ? C'est une chose dont je suis sûr. Si jamais la loi est promulguée, que le Conseil constitutionnel n'invalide pas, qu'elle est promulguée, les traces seront profondes et il y aura un effet boomerang. Est-ce qu'il sera social ? Est-ce qu'il sera politique ? Ça a toujours été le cas quand il y a eu des manifestations importantes qui n'ont pas abouti. Donc, je serai le président de la République, je serai très prudent. Il y aura encore 4 ans. Et 4 ans, ça peut être très long. Le Conseil de Jean-Claude Mailly à l'endroit d'Emmanuel Macron ce matin sur RMC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, ancien secrétaire général du syndicat Force Ouvrière. Merci à Aurélien aussi d'avoir eu le réflexe 3216. Sous-titrage ST' 501